Alors que les combats en sont à leur 500e jour, le président Zelensky fait le tour de l'Europe pour obtenir l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il s'est également rendu en Turquie, pays qui détient toujours cinq importants prisonniers de guerre ukrainien. Ses militaires avaient été combattants du bataillon Azov ultranationaliste à Mariupol, première grande ville ukrainienne à tomber du côté russe. Ils ont ensuite été remis par la Russie à la Turquie sous condition qu'ils ne reviennent pas en Ukraine avant la fin de la guerre. Or, le président Zelensky est retourné en Ukraine avec ses cinq commandants. Il a également visité l'île aux serpents, petite île au large d'Odessa, qui avait résisté face aux Russes. L'île aux serpents a finalement été conquise par des troupes russes, mais la partie ukrainienne a également réussi à couler le vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire de Russie, le croiseur lance-missile Moscou. Monsieur Zelensky retourne sur cette île pour montrer sa détermination à reprendre chaque parcelle de territoire conquise par les Russes. Merci. 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 Merci.